Bonsoir Mathieu. Bonsoir Anne-Sophie. Vous allez bien j'ai l'impression. Beaucoup mieux en tout cas. Bonsoir. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ce soir Anne-Sophie, je veux d'abord vous dire le bonheur que j'ai à vous retrouver. Je vous ai suivi durant ma covalescence. J'ai apprécié à sa juste valeur votre interview à la fois fluide et bien documentée de Jean-Pierre Daroussin. Je vous ai vu simuler du désir pour Michel Leib avec presque autant de ferveur que Maxime Switek. Moins quand même. Presque, presque. Maxime s'est vraiment impliqué physiquement, il est allé très loin. J'ai également appris que l'angoisse de me savoir souffrant, balotté entre la vie et la mort, vous n'avez pour autant pas coupé l'appétit. Demain je vais dans un super resto. Tu vas où ? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Non, tu n'oses pas, tu n'oses pas, mais moi je peux. Yannick a les nos trois macarons au guine-michelin. Oui Yolande, autant vous dire que quand la baronne fête les bonnes audiences, elle ne va pas au Buffalo Grill. Alors je suis, je suis heureux. Ah bah je suis là pour ça. Quelle est cette information ? Je suis heureux de vous retrouver ce soir Anne-Sophie. C'est bon. Sans évidemment dénigrer le travail des intérimaires. Je dois dire qu'hier soir Anne-Elisabeth Lemoyne a montré quand même ses limites. C'est dommage, elle a frôlé le sans-faute, mais elle s'est effombrée dans la dernière ligne droite au moment d'annoncer l'invité du lendemain. C'est un groupe qu'on adore ! J'en sais pas, ils sont venus plein de fois. Lily Rude and the Prick ! Un nouvel épisode de C'est à peu près eux. Nous sommes toujours en compagnie de Marina Foyce, d'Eric Metzger. Ça se prononce comme ça d'ailleurs ? Non, pas du tout. Votre fille, qui est interprétée par Anne-Isaz. Anne-Isaz. Alice-Isaz. Isaz. Demain, vous retrouvez Anne-Sophie, Yolande Moreau et René Capuçon. Tout de suite, c'est rentré libre. Retrouvez toute la magie de René Capuçon en concert en matinée sur la ligne 2. Métro Barbès, c'est le chien. Bonne surprise, vous avez dit oui. René Capuçon, on est ravis de vous accueillir parmi nous ce soir. Ravis et à vrai dire, en ce qui me concerne, un peu gênés. Il faut dire que passer de Michel Cymes à René Capuçon, c'est un peu comme musicalement passer de Francky Vincent à Reckmaninov. Ça nécessite un petit temps d'adaptation. C'est génial Michel. Moi aussi, mais ça, ça n'empêche pas. Autant vous prévenir, hier soir, entre Pierre Lescure qui chante « Mon prince viendra » a cappella. Un jour, mon prince viendra. A cappella, mais pas à j'en. Les jugements à l'emporte-pièce sur Monica Lewinsky. Et le happening dit du toucher rectal de Patrick Cohen. On était loin de l'ambiance feutrée de la salle play-el. C'était plutôt ambiance balmusette, bojolpif et coussin péteur. La faute donc à notre invité, Michel Cymes, alias Michou La Classe, parrain d'honneur de la 17e édition du Printemps des Poètes, qui, de gauloiserie en galéjade, a entraîné toute l'équipe, et surtout Patrick et Pierre, sur la pente savonneuse de l'humour gras. Heureusement, en grand professionnel, tout le monde a su se ressaisir pour l'arrivée au dessert de la star du rock, Noël Gallagher. Moi aussi, j'ai encore un petit cadeau pour Patrick. Vous avez dépassé la cinquantaine, Patrick ? Malheureusement, oui. Vous vous faites examiner la prostate de temps en temps. D'abord, un autre revenant, Mathieu Noël. Vous avez un deuxième gant pour Mathieu Noël ou pas ? Non, je ne fais pas deux touches à recto en même temps. Deux en même temps, c'est des marionnettes. En fait, la vraie raison pour laquelle j'ai fait ORL, c'est parce que j'ai choisi la spécialité dans laquelle il y avait le plus d'horrifices. J'en ai cinq, alors qu'il n'y en a que deux en gynéco. Enfin deux. Enfin deux, c'est-ci, compte bien, vérifie ce soir, tu verras, il y en a deux. Bonsoir. Allez, Pierre. Oui, c'est Maricam. Il est un docteur médical. C'est un docteur médical. Crazy French fuckers, they have no respect. I should have gone to the grand journal de Canal+, s'exclamera Noël Gallagher à la sortie du studio, jetant son micro dans le pain perdu de Babette. Autant vous dire que pour une fois qu'on a une star internationale, ça ne va pas inciter les autres à venir. En matière de star internationale, il faudra donc faire avec ce qu'on a sous la main, à savoir Patrick Cohen, Arcachon, Manille, Paris. Patrick, qui hier soir, non content de relancer Cymes sur le nombre d'orifices disponibles en gynécologie, bravo Patrick, s'est également distingué au dîner par une de ses aventures parallèles dont il a le secret. Vous avez tous aimé Patrick et la cascade de l'oreillette folle qui tombe dans la polenta. Vous allez adorer la nouvelle aventure de votre héros, Patrick et l'oreillette qui ne sait plus où il l'a mise et qu'il est tout paniqué, même si entre nous au dîner, une oreillette ne sert à rien. Une séquence palpitante qui permet aussi de juger du degré de professionnalisme de Patrick, qui va donc passer 5 minutes, vous allez voir, à bugger sur son oreillette pendant la diffusion d'un magnéto, mais qui va ensuite se replonger dans la conversation comme s'il avait écouté le magnéto. Patrick, j'ai besoin que tu te déplaces incognito jusqu'à la table du dîner. Ce soir, dans Mission Tout-à-Fait Possible. La régie, vous m'entendez ? Je n'ai pas d'oreillette, je sais pas où je l'ai laissé, l'oreillette, si vous voulez me parler, il faut parler à Maxime, moi, à Pierre, je n'ai pas l'oreillette. Vous êtes magnifique. Alors, lui aussi, lui aussi, il a fait son bonhomme de chemin dans les médias, avec ses longs doigts graciles, on pourrait le croire pianiste virtuose, hélas, si ses doigts sont si fins, ce n'est pas le piano, c'est à la suite d'un regrettable accident domestique. Son père, Miroslav Suitek, avait bu un peu plus que de raison ce matin-là, et au moment de reculer le tracteur, il n'a pas vu le petit Maxime qui jouait à tuer des fourmis devant le garage. Bon, j'ai mort, il s'est exclamé Miroslav, trop tard, Maxime avait les doigts de Rubinstein, tout en longueur, la motricité en droit. 30 ans plus tard, Suitek est devenu l'un des plus grands espoirs du journalisme français, un espoir salué par les plus grands, de Michel Galabru à Frédéric Mitterrand. Hier soir, Maxou rencontrait la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui l'adore. Alors, que préfère-t-elle chez lui ? La rigueur éditoriale ? Le recoupement des sources ? Non, non. La jauge de crédibilité de Maxime Suitek. Bonsoir, les jeunes, bonsoir, Christiane Taubira, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Maxime Suitek. Vous allez bien ? Ça va. Vous avez l'air d'entente de rencontrer Maxime Suitek. Bah ouais, j'aime assez le travail de son coiffeur. C'est déjà ça, Maxime ? C'est un bon début, hein ? C'est un bon début d'entente. A la fois, elle n'est pas la première que sa coiffure fascine. C'est vrai, Maxime Suitek, il y a quelque chose. Merci beaucoup, Mathieu.